Plus de 10 milliards de bénéfices l'année dernière. Ne plus se souvenir et voir peu à peu sa vie s'effacer de sa mémoire. La maladie d'Alzheimer est un fléau qui touche 900 000 personnes en France. 250 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. 3 millions de personnes sont directement concernées si on inclut les aidants. Pour l'heure, aucun traitement n'existe, mais la recherche avance. Une campagne d'appel aux dons débute demain. Elle est menée par la Fondation pour la Recherche Médicale, des chaînes de télévision dont MC se mobilise et des personnalités aussi. Bonsoir, Matt Pokora. Merci d'être là. Vous êtes un des ambassadeurs de cette 3e campagne contre la maladie d'Alzheimer. Pourquoi vous engagez-vous ? Parce que j'ai été moi-même au sein de ma famille directement touché par cette maladie. C'était mon grand-père il y a quelques années qui nous a quittés de cette maladie. Et donc, ayant vu ma famille avoir du mal à s'occuper de lui, ne pas savoir comment gérer des démences, un adulte qui progressivement retourne à l'état d'enfant en fait, et puis la douleur que ça pouvait aussi amener sur les accompagnants, les aidants, ça a été pour moi une première expérience, quelque chose qui m'a marqué. Et le fait d'avoir fait un film il y a un an sur ce sujet, de voir le nombre incalculable de réactions partout de gens. Merci, nous aussi, merci, nous aussi on a vécu ça, j'ai aussi vécu ça, je me suis rendu compte à quel point on était nombreux à avoir vécu ça. Vous avez quel âge quand vous avez vu votre grand-père commencer à décliner ? Quelle relation s'est établie avec lui à ce moment-là ? En fait, moi, j'étais jeune quand ils l'ont décelé, je devais avoir une dizaine d'années, mais en fait, les premières fois, vraiment, je me suis rendu compte de la gravité des choses, c'était quand j'avais 13 ans et qu'il a commencé à me poser 5, 6 fois de suite la même question et que quelques mois après, il a commencé à me vouvoyer. Et là, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas s'il faut rentrer dans le jeu et répéter 5 fois de suite la même chose, ou on est gêné, on ne sait pas comment... Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là ? On en a 13 ans. C'est horrible de voir le vide dans le regard d'un de ses proches, quand il nous regarde et de sentir l'oubli, c'est terrible. C'est terrible de se dire qu'on ne représente plus rien dans les yeux de cette personne au moment où il nous regarde. Et puis voilà, c'est une maladie, malheureusement, on n'a pas encore de traitement. On n'a pas de quoi même la faire ralentir. Mais on a de quoi la faire avancer en donnant, par exemple, c'est l'objectif de cette campagne que vous parrainez. Et comment on donne concrètement ? Comment on donne ? Aujourd'hui, avec la fondation que je parraine, c'est tout simplement d'envoyer un don. On peut envoyer le mot « souvenir » au 92 300. C'est équivaut à un don de 20 euros. Et si on veut donner moins ou si on veut donner plus, on peut aussi aller directement sur frm.org. 92 300, puis après on met le code « souvenir » en majuscule. « Souvenir », c'est 100 majuscule. On envoie et on a 20 euros directement. Et si on veut donner moins ou plus, on peut aller directement sur frm.org. Et en vous engageant comme ça, qu'est-ce que vous avez appris sur la maladie ? Passer les souvenirs d'enfance traumatisant de son grand-père, est-ce que vous avez rencontré des chercheurs qui vous ont parlé ? En fait, déjà, ce que j'ai appris, c'est déjà le nombre de personnes, le nombre de cas par an, et de savoir que d'ici 20 ans, il peut doubler ce chiffre, même plus que doubler. On est à 900 millions, on peut passer à 2,1 millions d'ici une vingtaine d'années, savoir qu'on n'a pas de traitement. Pas encore, on va dire. Pas encore, voilà. C'est pour ça qu'on se bat pour la recherche, pour aider nos chercheurs à trouver ces solutions. Et puis, en fait, c'est les témoignages vraiment des gens. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à avoir vécu ça et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et vraiment, s'il faut insister, c'est très difficile pour les aidants, pour les accompagnants, pour l'entourage. C'est très difficile psychologiquement de s'occuper de quelqu'un qui a été notre père, notre mari, notre mère, notre grand-mère, et de voir cette personne décliner, de voir s'en occuper comme un enfant, jusqu'à parfois se faire appeler maman ou papa par son grand-père, son père. C'est une perte de repères collectifs, en fait. C'est une perte de repères collectifs. Ça peut avoir vraiment de grosses incidences aussi psychologiquement. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, Matt, et vous avez publié la vidéo de cette campagne. Est-ce que les réseaux sociaux ont aussi un rôle à jouer ? Il y a un hashtag qui a été mis en place. On a aussi une prise de connaissance déjà de la maladie. On donne des chiffres, on met des chiffres sur une maladie dont les gens s'imaginent que c'est simplement aussi oublier un mot, oublier ses clés là où on les a posées 10 minutes auparavant. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment des dégâts collatéraux aussi pour la famille autour. Et c'est voir décliner quelqu'un et retourner à l'état de nourrisson dans sa famille. Donc si on suit le hashtag contre l'oubli, on peut aussi rentrer en contact avec une communauté de gens concernés, échanger. On peut suivre sur le site de la fondation, un peu ce qui se fait, où va l'argent des dons, toutes ces choses-là. Être un artiste, c'est aussi travailler énormément sa mémoire. Pour vous, c'est un outil très particulier. Comment vous faites ? Quand on danse comme moi et qu'on doit mémoriser des chorégraphies, des déplacements, des textes. Comment vous l'entretenez ? C'est à force avec les années. J'apprends des chorégraphies, je fais travailler ma mémoire, mes textes. Je ne travaille jamais avec des prompteurs sur mes tournées. Je n'ai jamais de prompteur. Je mémorise tout parce que quand on a un prompteur, on a tendance sur scène à être focalisé sur l'écran et pas sur le public. Et du coup, moi, c'est une manière aussi d'être connecté avec les gens. Et en ce moment, vous êtes focalisé aussi sur un événement majeur. C'est l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Est-ce que ça aussi, ça change votre manière de vous ancrer dans l'engagement ? Bien sûr, bien sûr, parce que quand, pour en revenir à cette maladie, de penser une seconde que je peux oublier le prénom de mon fils ou d'oublier que c'est mon fils, évidemment, c'est terrible. Je pense que se battre contre sa mémoire comme ça, c'est quelque chose de terrible. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre présence. On rappelle que c'est facile de faire un don par téléphone, 92-300 comme destinataire. On tape souvenir en majuscule sans être à la fin. Et on envoie et on donne 20 euros à des chercheurs qui travaillent beaucoup pour en finir enfin avec ce fléau. Merci infiniment, Matt Pokora. Allez, un ours qui sonne à la maison.